Yo tout le monde, c'est Jim pour une petite vidéo d'unboxing de la Logitech, la webcam C930E que je viens de recevoir, je l'ai reçu ce matin. On va faire un unboxing, elle n'est pas encore ouverte. C'est une webcam dite professionnelle. Le carton, ce n'est pas un carton qu'on peut mettre en vitrine pour vendre comme ça. C'est vraiment un carton basique, 3 ans de garantie apparemment. On va voir si ça fonctionne vraiment dans les 3 ans. Donc on va l'ouvrir. On va l'ouvrir à l'aide d'un cutter, bien sûr. Sans tout couper, ça serait pas mal. Sinon, ça ne sert pas à grand chose de l'avoir. On ouvre ça. Wow ! Donc nous avons le bouquin avec la petite notice. Donc là, on peut l'apercevoir. Voilà, c'est le guide d'installation. On s'empêche un peu. Tout le monde s'est installé une webcam, enfin, vas-y. On sort ça, donc il n'y a plus rien dans le carton, donc on peut le bazarder. Ensuite, nous avons la webcam. C'est intéressant. Regardez comment l'ouvrir. Là, vous avez un truc. Je ne sais pas ce que c'est. On va s'ouvrir, déballer. On sort la caméra de son emballage. Après, il ne reste rien d'autre. C'est juste du carton. Donc on jette le carton. On va le garder en garantie si vous en avez besoin pour le retourner en garantie. On a un film protecteur dessus. Là, on a bien 1080p affiché. Je fais gaffe en fonction de la mise au point aussi. Là, normalement, c'est les deux micros. Micro stéréo, bien sûr. Donc là, on a un câble USB, comme toutes les caméras. Connecteur, ce n'est pas de l'or, c'est de l'argent. Connecteur argent. Après, à l'intérieur, ça a l'air d'être de l'argent aussi. Enfin, argent alu, couleur argent. Nous avons le pied. On peut la fixer sur un pied. Sur un pied, sur un trépied ou autre. Vous avez le pas de vis pour pouvoir la visser dessus. Je la découvre en même temps que vous. Parce que je n'ai pas trop regardé les spécifications techniques. Quand je l'ai acheté, j'ai comparé à la 920. Je connaissais la 920. Voilà, la 920... Ça fait plein de poussière. La 920 n'était pas trop mal. Et là, j'ai vu la 930E. Alors, je me suis dit pourquoi pas la commander. Au niveau perf, elle a l'air d'être un peu plus performante. Après, je ne sais pas trop... Le colleur en plastique est solide. Voilà. Nous avons la caméra. Nous avons le pied dépliant. Dépliable, dépli, dépli, dépli... Il peut vachement bien s'adapter à tout ce que vous voulez en surface. Là, on la met derrière l'écran. On peut la mettre sur un écran carré. Ou sur un... Ah, les chocolats là, les Toblerone ! On peut la fixer dessus, éventuellement. Bien sûr, on peut la redresser. Voilà, on peut l'incliner dans tous les sens. Et donc ça... Je pense que ça serait un cache, tout simplement. Ça doit être un cache pour mettre dessus. Pour cacher. Un cache pour cacher. Il ne faut pas avoir plus de 10 pour deviner ça. Voilà. Je ne l'ai pas enfoncé à fond. Je n'ai pas envie de trop la rayer. Mais normalement, c'est ça. Il faut le centrer, etc. Voilà, donc vous avez un cache pour ceux qui sont un peu... Qui veulent se protéger contre le hacking de webcam. Enfin, ceux qui font des choses bizarres devant le PC. Donc voilà. Donc voici la webcam. Pour le test, je vous ferai une petite vidéo. Ce soir, j'ai la branchée au PC. Je vais la tester en live. Je vous ferai une petite vidéo test pour vous montrer la qualité par rapport à celle que j'avais avant. C'était la C270, quelque chose comme ça. Qui fait du 720p. Celle-ci est en 1080p. En 30 images par seconde. Je vous mettrai la description technique dans la vidéo. Voilà. Et rendez-vous pour le test ce soir de la webcam. Voir la qualité. Voir comment on voit ma tête. Par rapport à l'autre webcam. On va faire quelques petits tests. Et puis voilà. Vous pouvez juger. On va voir s'il y a vraiment une grosse différence par rapport à la 920. La 920, je ne l'ai pas. J'ai un pote qui l'a. Après, je pourrais tester et voir la différence. Mais je pense que celle-ci doit être un peu plus performante. Après, c'est plus destiné à l'usage professionnel. Donc voilà. C'est pour ça qu'on peut la fixer sur un pied et tout. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous donne rendez-vous ce soir pour un nouveau test. Enfin, pour un nouveau test. Pour un test. De la webcam directement en live. Alors le câble, on dirait à mon avis, doit faire 1m80. Je ne sais pas si c'est marqué dessus. Logitech. Bon en tout cas, le packaging. Putain, j'ai gagné. Et simple. Et simple. La webcam là. Il y a un cache. Et puis il y a de la notice. La plus importante. Donc il n'y a pas de CD. Soit c'est en plug and play. A mon avis, ça doit être en plug and play. Ou alors il y a le pilote à télécharger sur le site. Mais je pense que ça doit être automatiquement sur une USB. Et vraiment la boîte très standard. C'est sûr que c'est plus professionnel. Optimized for Link. Logitech for Business. Certified for Skype for Business. Il y en a qui font du business à Skype ? D'accord, je ne sais pas. Compatible Mac. Windows 10, Windows 8, Windows 7. Certified Speed. Logitech for Business. Voilà. Voilà voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi. D'avoir regardé la vidéo. Je vous donne rendez-vous ce soir pour un nouveau live. Enfin, un nouveau test. De la caméra. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis nouveau. Un test de la caméra. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pour le test de la caméra. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. C'est parti. Bien.